Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Age of Zombies. C'est un jeu de shoot de zombies qui est plutôt bien fait, qui se passe à 100% sur l'écran tactile. De toute façon, c'est assez logique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne fonctionne pas avec l'accéléromède. Vous le verrez un peu après, c'est un jeu qui coûte 73 centimes actuellement sur l'Android Market, donc c'est pas excessif. Et je ne sais plus s'il dispose d'une version d'essai, je ne crois pas. Je vous laisserai regarder parce que de toute façon 0,73 c'est pas très très cher. Donc comment ça se passe ? C'est un jeu au design un peu, disons simple, un peu pixelisé et c'est l'histoire d'un scientifique fou qui crée des zombies et qui les envoie à différentes périodes dans le temps. Donc il les envoie dans le passé. Et donc on est ce mec là et on doit aller sauver le monde des zombies. Donc en gros aller shooter du zombie à différentes périodes. Donc vous le verrez c'est assez sympa. Et donc je vais avancer un petit peu ça. Il y a pas mal d'humour dans ce truc là. Donc là c'est en anglais mais il y a pas mal d'humour. Donc par exemple là le scientifique il disait je vais te révéler mes plans à travers un monologue assez long. Et en fait il lui a tiré une balle et il a dit talk to my shotgun. Parle à mon shotgun. Je crois qu'il a dit ça ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc là on a un petit tutoriel. Je vais vous le montrer rapidement. C'est assez sympa parce que niveau joystick tactile je trouve qu'il s'en sort excellemment bien. Je vais vous montrer ça. Donc en fait on tient l'appareil comme ça de manière assez classique. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà on peut bouger ici et tirer là. Donc avec le sens qui est géré en fonction de l'endroit où vous vous placez. Donc là du coup on peut shooter du zombie. Donc pour l'instant c'est le tuto. Je vous montre juste ça vite fait. Voilà on peut prendre une grenade et ensuite l'envoyer en appuyant là. Ok. Voilà c'est pratique pour tuer tout un lot de zombies en même temps. Et voilà. Et ensuite on est parti. Alors moi ce que j'aime bien avec ce jeu c'est que bon c'est un peu... Déjà il est pas facile. Il y a pas mal de difficultés. Je suis pas très 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 bon mais voilà j'arrive à aller assez loin dans le jeu. Mais au bout d'un moment ça devient vraiment compliqué. Donc là j'attrape un shotgun. Je sais plus où est ma vie. Je crois que c'est là-haut. Si vous perdez vous avez moins un ici. Et ce que j'aime bien en jeu... Alors attendez ça ça va être sympa. C'est que quand vous placez vos doigts sur l'écran en fait ça va ajouter le joystick à l'endroit où vous placez votre doigt. Il n'y a pas d'endroit où vous devez mettre vos doigts pour pouvoir obtenir le joystick. Et là je vais me faire avoir je pense. Je vais prendre ça. Hop je ramasse une vie. Une grenade. Comme je vous dis je suis pas très très bon. Je vais pas me coincer là parce que sinon ça va pas le faire. Ok on a... C'est un jeu qui est compatible avec Open Faint. Vous pouvez avoir voilà des... Ah là j'ai envoyé une grenade dans le vide. Vous pouvez avoir des achievements comme ça. Des challenges à débloquer. On va essayer de finir ce niveau et envoie un autre juste après. Alors moi c'est un jeu. Je l'aime bien. Mais quand on joue un peu trop au bout d'un moment c'est vraiment lassant. Parce que c'est toujours pareil. On essaye de pas se faire avoir par... Voilà. Par les zombies. Et on essaye d'en tuer un maximum. Bon je sais pas s'il y a un système de points. Je pense que c'est vraiment juste... Il faut avancer dans le jeu tout simplement. Donc là maintenant on se retrouve... C'est quoi c'est... L'âge des cavernes. Et ça c'est des zombies des cavernes. C'est assez... C'est des zombies de... Je sais pas. Zombies néandertaliens. C'est assez... C'est assez fun quand même comme concept derrière. Donc on y va. Allez c'est parti. Je vais vous mettre un peu plus de son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a différentes armes comme vous l'avez vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 c'est dur quand même et voilà je vais m'arrêter là vous avez vu celui là par exemple il est assez long je sais qu'après on a des dinosaures je ne suis pas allé plus loin que les dinosaures je suis incapable de vous dire ce qu'il y a je vais regarder d'ailleurs sur l'affiche après on arrive en ville apparemment ah oui il y a une zone où on est avec la mafia italienne je crois il y a un truc où on est au Japon voilà c'est assez sympa il y a différents thèmes, il y a un peu d'humour c'est fluide, ça défoule un petit peu donc c'est un bon petit jeu pour 70, 73 centimes je trouve ça assez sympa mais c'est vrai c'est un peu lassant comme beaucoup de jeux sur mobile c'est vrai que le concept c'est un concept de base et quand on a joué une partie qu'on en fait 2-3 après on arrête parce que c'est vrai que c'est un peu lassant mais ça permet de se défouler de temps en temps de faire passer le temps pour pas cher et avec un jeu plutôt sympa donc ça c'était pour mon petit aperçu du jeu Age of Zombies donc pour Android ici en démo sur le Galaxy Nexus et autre chose une mention spéciale quand même pour le système de contrôle tactile qui marche excellemment bien comme vous pouvez le voir ici il s'affiche sous le doigt peu importe où vous mettez votre doigt et c'est vraiment vraiment bien fait allez je vais me faire manger pour vous montrer ça voilà et on réapparaît et on a une vie en moins ici et voilà allez à bientôt Sous-titrage ST' 501